Allô ? Les pompiers ? Papa ! Papa ! Comment tu me trouves habillée comme ça ? Tu es merveilleuse ! Merci ! Ce qui veut dire que je serai la mieux habillée lors de la soirée de la cérémonie de Dandia, c'est ça ? Bien sûr, c'est clair ! Maitili ? Bumidja descend-elle ? Euh... Elle refuse de descendre. Essaye de lui parler, s'il te plaît. D'accord. Et oui, Vaidehi. Aujourd'hui marque le premier jour de prière pour la déesse Durga et tout le monde semble absent. Pas d'Ariane ni de Vaidehi. Et Neil est introuvable. Allô ? Quoi ? Mais que me dites-vous ? Comment est-ce arrivé ? Ariane n'était-il là-bas ? Renseignez-vous et rappelez-moi tout de suite. Mon Dieu ! Qui a-t-il ? Écoute, Sita. Il y a eu un accident dans la maison de Santa Cruz. Il y a eu une explosion. Ariane et Neil y étaient. Quoi ? Comment ? Ariane et Neil y étaient ? Je t'en prie, appelle-les pour savoir s'ils vont bien. Où sont-ils ? Comment vont-ils ? Appelle, je t'en prie. Appelle vite. Oh mon Dieu, protège Neil et Ariane. Faites qu'il n'arrive rien, mes enfants. Qu'il ne leur arrive rien, mon Dieu. Allez, allez, décroche. Mais pourquoi il ne répond pas ? Faites qu'il ne leur arrive rien, mon Dieu. Faites que mes enfants soient saufs. Ils doivent être saufs. Nous devrions partir pour Santa Cruz immédiatement. Au moins, nous saurions ce qui leur est arrivé. Ariane. Ariane ? Ariane. Dieu merci, il n'était rien arrivé. Tu vas bien ? On m'a avertit qu'il y avait eu une explosion dans notre maison de Santa Cruz. C'est vrai, papa. Neil ? Où est Neil ? Il était avec toi, Ariane, n'est-ce pas ? Où est-il ? Ariane ? Où est Neil ? Dis-nous, Ariane. Où est Neil ? Parle ! Où est Neil ? S'il te plaît, Ariane, réponds. Pourquoi ne dis-tu rien ? Qu'est-il arrivé à Neil ? Neil ? Neil ? Qu'est-il arrivé à Neil ? C'est ce que je lui demande. Où est-il ? Parle-nous, Ariane. Mais Neil était avec toi, non ? Tu me l'as dit au téléphone. Alors, où est-il maintenant ? Que lui est-il arrivé ? Parle-nous, mon fils. Dis-nous, où est Neil ? Réponds Ariane, où est Neil ? J'espère qu'il n'est rien arrivé à mon fils. Je suis désolé, mais quand... Quand l'explosion est survenue, Neil était à l'intérieur. Quoi ? Non. C'est impossible. Mais alors ? Neil ? Mon Neil ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Que Neil était à l'intérieur de la maison ? Papa, quand la maison a explosé, je... Je me suis précipité à l'intérieur. Le feu avait pris partout. On n'y voyait rien à cause de la fumée. J'ai immédiatement prévu les pompiers. Mais il était trop tard. On n'a même pas retrouvé le corps de Neil. Oh non ! Non ! C'est impossible, mon Neil ! C'est impossible, mon enfant ! Mon cœur ne pourrait l'endurer, non ? C'est impossible, pas mon Neil ! Oh ! Oh ! Neil ! Neil ! Neil ! Neil ! Est-ce que ça va, mon enfant ? Oui, maman. Dieu soit loué ! Dieu merci, tu n'as rien, mon fils. Ariane nous disait qu'après l'explosion, tu... Oui, maman. Quand il y a eu l'explosion, j'étais dans la maison d'amis. L'explosion était sûrement... due à une fuite de gaz. Mais je vais bien, maman. Ça va. Dieu soit loué, tu t'en es sorti, tout va bien, mon fils. Je savais qu'il ne pouvait rien t'arriver, mon fils. Dieu merci. Neil, Dieu merci. Tu vas bien, j'ai eu si peur. grand-u-rit athrit nirek, pas un die. Oṁ, châti, châti, châti. C'est grave, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Harch ! Bonjour. Bonjour. Bonjour belle sœur. Prends l'artier. Tiens mon fils. Mon ami, depuis que nous sommes passés de connaissances à amis, tu n'en fais qu'à ta tête. Ça faisait un moment qu'on vous attendait. Hé, Harch ! Mais tu... Je plaisantais, c'était une blague. Allez, viens. Dis-moi, comment vas-tu ? On m'a dit que tu étais tombé malade et que tu n'allais pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Suivez-moi. Par ici, venez. D'accord, merci. Alors, comment est-ce que tu te sens ? Allez, tout le monde ! C'est l'heure du Dandia ? Ou vous préférez rester planté là ? Hein ? Allez ! Envoie la musique ! Envoie la musique ! C'est l'heure du Dandia ? Envoie la musique ! Envoie la musique ! Envoie la musique ! Comment l'as-tu trouvée ? Comment l'as-tu trouvée ? Arrête de sourire et dis-moi comment tu l'as trouvée ? Comment est-ce que tu savais là où nous étions ? Quand je t'ai eu au téléphone, j'ai compris que tu avais emmené Neil sur un chantier. Je suis allée sur deux, trois chantiers, mais vous étiez introuvable. J'étais inquiète. Où vous cherchez ? Au téléphone, il m'a semblé reconnaître le bruit d'un train. Et Ariane m'a dit qu'ils allaient uniquement en direction des chantiers. Ce qui veut dire qu'ils me mèneront à eux. Neil ! Neil ! Vaille-de-y ! Neil ! Vaille-de-y ! Toi, ici, à cette heure, tout va bien ? Où est Ariane ? Ariane est allée chercher à manger dans la voiture. Je fais du thé, tu veux du thé ? Oh, cette odeur ! Du gaz ! Il y a une fuite de gaz, Neil ! Gaz ? Mais... Sors d'ici tout de suite ! Vaille-de-y, un instant ! Vas-tu m'expliquer ce qui se passe ? Pas le temps de poser des questions. Nous devons sortir, partir d'ici avant qu'Ariane ne revienne. Je t'en prie, viens ! Mais Vaille-de-y, qu'est-ce que tu dis ? Attends, pourquoi ? Mais comment t'expliquer, Neil ? Parce qu'Ariane cherche à te tuer, voilà pourquoi ! Vaille-de-y, s'il te plaît, c'est impossible ! Ariane ferait tout pour se débarrasser de toi. D'abord, ta voiture ne démarre pas. Les freins de celle d'Ariane lâchent. Et maintenant, cette fuite de gaz alors que tu te prépares à faire du thé ! Vaille-de-y, arrête ! S'il te plaît ! Ce n'est qu'un malentendu ! Un malentendu, je suis sûr ! De simples coïncidences, Vaille-de-y ! Pourquoi Ariane voudrait-il me tuer ? Il est... D'accord, tu ne me crois pas, ok ? Alors viens avec moi ! Tu en auras le cœur net ! Viens avec moi ! Vaille-de-y ! Vaille-de-y ! Viens par ici ! Vaille-de-y, que fais-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Vaille-de-y, qu'est-ce que tu essayes de faire ? Vaille-de-y, écoute-moi ! Vaille-de-y, je t'en prie, arrête ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Vaille-de-y, arrête ! Écoute, écoute-moi ! Vaille-de-y, mais qu'est-ce que... Si tu avais enflammé cette allumette, alors regarde ce qui serait arrivé ! Waouh ! Alors tu es encore bien plus maligne que ce que je pouvais imaginer ! Impressionnant ! Peu importe ! Cette fois, ta vivacité a permis de sauver Neil ! Mais la prochaine fois... Tu ne seras pas toujours là pour lui ! J'en suis certain ! Et la chance de Neil ne lui sourira pas à chaque fois ! N'imagine même pas pouvoir refaire une telle chose, Ariane ! C'est une demande ? Ou une menace ? Ce que tu voudras ! Ce que tu voudras ! Ce que tu voudras ! Allons nous divertir ! Non, Siddharth ! S'il te plaît ! Tout va bien ? Oui, ça va ! Mais... Non, je comprends ! C'est un peu étrange ! Je sais que tu es fronte ! Ça me désole ! Et j'en suis désolé ! C'est bon ! Si tu n'as pas envie... C'est sans importance ! Et puis nous ne sommes pas forcés de danser ! T'avoir à mes côtés... Me suffit amplement ! Euh... Si tu... Si tu veux danser, alors si ! Tu me prends pour qui, en fait ? Te laisser... Pour aller danser avec tous ces gens ? Pas question ! Tu sais... Je me suis beaucoup inquiété pour toi ! Mais Dieu si ! Tu vas mieux ! Et puis... Cette couleur te va à ravir ! Merci ! Tu sais, Boumija... L'an prochain, la couleur de Navratri sera très différente ! Et puis, pas seulement Navratri... La vie aussi sera... Différente ! Nous serons des jeunes mariés ! Nous serons... Ensemble ! En attendant ! Maintenant, je veux que tu te rétablisses... Le plus vite possible ! Pour que nous puissions passer plus de temps ensemble ! Je veux découvrir tes goûts, tes envies, tes habitudes ! Je veux t'offrir tout le bonheur du monde ! Et puis... Tu ne m'entendras certainement jamais me plaindre ! Si Dark est un homme si généreux... Je ne peux pas lui mentir ! Je devrais tout lui avouer... Avant qu'il ne soit trop tard ! Mais comment ? Comment lui expliquer ce qui m'est arrivé ? Comment faire ? Écoute Vaidehi... Il est inutile de garder un œil sur Neil, tout le temps. Pendant combien de temps vas-tu le surveiller ? D'aussi près ? Un jour ? Deux jours ? Une semaine ? Un mois ? Jusqu'à quand ? Allons, tu sais que je ne suis pas pressé. C'est simple. Le jour venu, tu ne comprendras même pas comment c'est arrivé. Je te le promets. Je te le promets. Il va mourir. Il va mourir. Comment va Idéhi ? Comment le croire ? C'est la vérité, Neil. Je ne te raconterai jamais une telle chose si je n'étais pas certaine du danger qui plane sur ta vie. Ce n'est pas que je ne te crois pas, Vaidéhi. Mais je connais Ariane depuis l'enfance. Sa famille a beaucoup fait pour moi. Et je ne peux vraiment pas croire que... qu'Ariane ait tenté de me tuer. Ce qui est arrivé, Vaidéhi, n'était qu'un accident. Un accident, mais non, Ariane avait toute la vie. Vaidéhi, s'il te plaît. Tu réalises qu'il s'agit là de ma famille ? Tu insinues qu'un membre de ma famille, un membre de ma propre famille, cherche à me tuer ? Non, c'est impossible, Vaidéhi. J'ignore ce qu'il en est des autres. Mais Ariane, mon mari, serait prête à tout. Je connais Ariane mieux que toi, Neil. Mais le Ariane que je connais, moi, n'oserait jamais me faire ça. Alors tu insinues que je te mens ? Non, Vaidéhi, tu ne... Tu ne me mens pas, mais... Mais je ne peux pas croire qu'Ariane... Qu'Ariane... Non, Vaidéhi, c'est impossible. Réfléchis un peu, Neil. Une femme... Oserait-elle parler... Ainsi de son mari ? Moi-même, je n'y croyais pas. Et plus les voiles se levaient, je découvrais le vrai visage d'Ariane. Et il n'y avait plus de doute. J'ai ressenti la même douleur que tu ressens sûrement aujourd'hui. Je ne... Je ne pouvais le croire. Je ne pourrais jamais t'offrir les joies du mariage. Tu ne pourras jamais porter mes enfants. Si tu ne m'aimais pas, alors... Pourquoi m'épouser ? Pourquoi ? Oui, je t'ai épousé, mais pas par amour, par obligation. Pour clouer le bec aux gens. Anita. Tu te souviens d'elle ? Anita ? Papa ne l'a pas tuée. C'était moi. Il est inutile de garder un oeil sur Neil. Tout le temps. Le jour venu, tu ne comprendras même pas... Comment... C'est arrivé. Il va mourir. Veidei, je suis désolé. Je n'arrive pas à croire que... Que tu aies dû endurer tout ça. Ce que... Ce que tu as traversé... Personne ne pourrait le comprendre. Je suis désolé, Veidei. Veidei ? Je t'en prie, ne pleure pas. Je t'en prie, ne pleure pas. N'est pas convenable. Aréane ne tolérerait pas... Une telle proximité. C'est bon. On est. Even sur l'automat卡, Il est làля... Ce n'tım est là... Ce n'est pas venu... Une humaine, Il y a senni... C'est parti pour l'avenir, c'est parti pour l'avenir.